Au départ, ce sont des élèves qui ont éprouvé l'envie de monter un club nature tout simplement pour recycler du papier. Et à partir de là, le club nature a démarré et s'est étendu à d'autres activités. On recycle aussi les déchets alimentaires. Et le jardin a commencé avec l'installation d'un composteur au collège. Faire du compost, c'était une bonne idée. L'utiliser au collège, ça paraissait compliqué. Donc trouver ce jardin, ça a été formidable. Club nature aujourd'hui, c'est quelques élèves. C'est sur la pose méridienne. Et on s'intéresse à tout ce qui va être le coin nature dans le jardin. Donc des zones sont restées à l'état sauvage. Et on essaye de suivre un petit peu l'évolution de la végétation. Tout à l'heure, par exemple, ce qu'on voyait, c'était le désherbage. Donc le désherbage, ça peut être soit tout arracher ou mettre du désherbant. Ce qu'on refuse absolument puisque le jardin est refuge LPO, que l'île de protection des oiseaux. C'est un milieu sans chasse évidemment, sans pesticides, sans produits chimiques. Donc on voit un petit peu les techniques de désherbage et tous les avantages du pays. Alors maintenant que le jardin est un petit peu organisé, l'idée c'est aussi de l'utiliser en cours pour nos élèves ou pour les élèves de primaire, par exemple, dans le cadre de la liaison école-collège, pour justement profiter de ce coin de nature qui apporte beaucoup plus que simplement regarder des livres ou des vidéos ou des photos. Alors pourquoi on s'est dansé dans ce travail pluridisciplinaire entre les arts et puis le développement durable ? Ça s'est fait un petit peu naturellement. C'est là, beaucoup des projets en art plastique qui sont réalisés ici, en art plastique et en musique, réutilisent, recyclent des matériaux. Nous travaillons assez régulièrement à partir de matériaux. Donc on va chercher dans les bois, des coquillages qu'on ramène, que les élèves ramènent eux-mêmes. Beaucoup de matériaux naturels, puisqu'on est dans ce jardin, dans cette volonté de travailler sur le développement durable. Ce projet nous apporte beaucoup de satisfaction, de surprise, à la fois dans notre pratique d'enseignant, mais aussi d'éducateur, dans notre relation privilégiée avec les élèves qui travaillent dans un cadre différent, le jardin, et puis toute la synergie développée par toute une équipe très large qui participe au projet, puisque ça va de toute l'équipe de l'établissement, en passant par la mairie, des intervenants extérieurs, des artistes, etc. Je suis plasticien et je travaille en règle générale avec de l'arrêt cube, donc je fais des installations, des sculptures, des choses comme ça. Et l'idée là, c'était de refaire un système d'irrigation à partir du bassin qui existait déjà et qui est alimenté en permanence, mais qui ne remontait pas l'eau sur la partie où sont les jardins. L'eau est remontée que quand il y a du soleil, en fait, puisque c'est le panneau solaire qui active la pompe. Et après, avec tout ce qu'on a pu trouver, donc des pieds de lampadaire coupés en deux pour faire des canalisations, on a coupé des barriques pour faire des réserves, et il y a des systèmes de robinets, des choses très simples au départ pour que les enfants les comprennent. C'est des enfants que volontaires, ils sont dynamiques, ils sont joyeux, et puis ça se voit le travail qu'ils font.